Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, après avoir parlé de la PlayStation 3, on va s'attaquer à la Xbox 360, sa concurrente directe dans cette 7ème génération, sans oublier la Wii de Nintendo, qui jouait dorénavant dans une autre catégorie. Nous allons donc revenir sur le projet Xbox 360, son lancement, les problèmes techniques qui ont coûté cher à Microsoft, sur ce qu'elle a apporté à l'industrie vidéoludique, bref, une chronique complète sur la deuxième console de Microsoft. Derrière chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la Xbox 360. Alors nous sommes en 2003, la 6ème génération de console est en cours, d'un côté on a Nintendo avec sa Gamecube, qui malgré de bons résultats n'arrive plus du tout à concurrencer Sony et la PlayStation 2, qui domine complètement le marché. C'est d'ailleurs Sony qui gagnera cette 6ème génération avec plus de 150 millions de consoles vendues, un record. De son côté, Microsoft avait déjà travaillé avec Sega pour concevoir le système d'exploitation de la Dreamcast, en même temps qu'une petite équipe en interne, dès 1999, travaillait sur un prototype de console chez Microsoft, qui allait entrer sur le marché des consoles de salon. On n'avait pas vu d'entreprise américaine sur ce marché depuis l'Atari Jaguar en 1996. Avec l'arrêt de Sega dans le hardware en 2001, une grande porte allait s'ouvrir pour Microsoft, qui allait saisir cette chance unique de devenir un concurrent sérieux face à Nintendo, et surtout Sony dans une course à la puissance que Nintendo ne tentera même pas sur la 7ème génération avec la Wii, il ne restait donc plus que la Xbox et la PlayStation. Microsoft avec sa Xbox avait su séduire de nombreux joueurs, avec une très bonne machine, une ludothèque intéressante, mais avait carrément un train de retard sur Sony. Après seulement 4 ans d'exploitation de la Xbox, les équipes de Microsoft décidèrent de se lancer rapidement dans la conception d'une nouvelle console, dans le but de devancer Sony et sa PlayStation 3. C'est donc dès 2003 que le projet Xenon fut lancé, au détriment de noms comme Xbox Next, Xbox 2 ou Xbox HD, ce qui deviendra finalement la Xbox 360. C'est cette même année que le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, décida d'embaucher Peter Moore, qui était alors PDG de Sega of America, afin qu'il supervise la conception, le lancement et la commercialisation de la Xbox 360 sur le marché américain, qui ne représentait qu'à peine 20% pour Microsoft, ce qui était insuffisant. Peter Moore va devenir un personnage important pour la Xbox 360. Afin de concevoir la nouvelle console, Microsoft va se tourner vers le plus grand constructeur de microprocesseurs au monde, IBM, en lui demandant de fabriquer une puce ultra performante. L'anecdote est assez intéressante, elle a été racontée dans un livre polémique d'anciens employés d'IBM, puisqu'en même temps que IBM fournissait des microprocesseurs à Microsoft, le PowerPC, IBM réalisera une variante très proche qu'il vendra à Sony pour sa PlayStation 3, le Cell. En fin de compte, les microprocesseurs PowerPC et Cell sont différents, mais basés sur une même architecture. Les ingénieurs d'IBM s'en défendront en disant qu'on retrouve la même chose sur le marché des ordinateurs, quand Intel et AMD équipent un PC Dell ou Elwood-Packard. IBM a très bien joué le coup en travaillant avec les deux gros concurrents, et d'ailleurs ne s'arrête pas là, puisque Nintendo aussi demandera à IBM de concevoir un microprocesseur pour leur Wii, puis pour la Wii U, qui sera un dérivé du PowerPC. Un microprocesseur IBM équipera donc pendant cette 7ème génération plus de 270 millions de consoles. Alors que Sony et Microsoft travaillent sur leur nouvelle console, Microsoft veut absolument sortir sa console bien avant celle de Sony, et surtout ne pas rater la fin d'année 2005. Il aura fallu moins de deux ans pour concevoir la Xbox 360, et au lieu de présenter la console à l'E3 comme ça se fait en général, Microsoft décide de faire la promotion à travers une présentation officielle sur la chaîne musicale MTV au mois de mai 2005. La cible est claire, les jeunes et le marché américain, et c'est finalement dans la précipitation que la console est mise sur le marché en novembre 2005 aux Etats-Unis, puis le 2 décembre en Europe et le 10 décembre au Japon. Microsoft a réussi son pari pour un lancement mondial en même temps, ce qu'il n'avait pas fait pour la première Xbox, et afin de contenter toutes les bourses des joueurs, Microsoft va décider de lancer plusieurs modèles en même temps. Microsoft veut absolument réussir la commercialisation de sa nouvelle console, on entre dans l'ère de la haute définition, la Xbox sera forcément une console HD qui sera accompagnée d'une manette sans fil. La capacité de stockage va, comme pour la PlayStation 3, devenir variable selon le prix que l'on souhaite mettre, on aura donc des disques durs à 20, 60, 120 et jusqu'à 500 Go, on atteindra même 2 Teraoctets en 2015. Le microprocesseur sera donc le Power PC fabriqué par IBM, qui tournera à 3,2 Gohz, ce sera autant que la PlayStation 3 mais 4 fois plus puissant que la Wii, Nintendo ayant décidé de ne pas poursuivre ses deux concurrents dans une course à la puissance, jugée inutile pour la révolution vidéoludique qu'il souhaite mettre en place avec la Wii. Sur la Xbox, le processeur graphique était fabriqué par Nvidia, pour sa Xbox 360, Microsoft décide de changer de fournisseur en prenant ceux d'ATI. Une autre guerre va se jouer entre Sony et Microsoft, c'est à propos du support utilisé pour les jeux, entre le HD DVD, conçu par Toshiba et soutenu par Microsoft, et de l'autre le Blu-ray, conçu par Sony et Philips. Cette bataille économique se jouera également dans le domaine du cinéma, certains studios soutenant l'un ou l'autre support pour la sortie de leur film en format physique. Finalement, en 2008, le format HD DVD s'arrêtera, et c'est le Blu-ray qui deviendra la norme. Sony avait su imposer le DVD avec sa PlayStation 2, il impose dorénavant le Blu-ray. Alors que le lancement de la Xbox 360 est un succès pour Microsoft, aux Etats-Unis et en Europe, le Japon réservera un accueil plutôt glacial à la console américaine, avec seulement 40 000 ventes au mois de décembre 2005, et 100 000 la première année, de nombreux problèmes vont survenir rapidement. Tout d'abord, Microsoft n'arrive pas à fabriquer assez de consoles pour les marchés américains et européens, à se demander s'il ne joue pas la carte qu'avait jouée la PlayStation 2 déjà, par des ruptures de stock plus ou moins intentionnelles, afin de rendre la demande et l'envie encore plus fortes. Microsoft a un an d'avant sur ses concurrents, et il compte bien en profiter. Et puis les problèmes d'ordre technique cette fois vont aussi faire leur apparition, alors qu'on estime à 3 ou 5% le nombre de retours des consoles aux vendeurs pour défaillance, la Xbox 360 va exploser le compteur jusqu'à plus de 50% de retours. Alors déjà, de nombreux joueurs se plaindront du bruit très bruyant de la console lorsqu'elle y a un jeu sur DVD-ROM, d'autres vont se plaindre que la console raye les disques. Alors s'agit-il de problèmes que Microsoft connaissait déjà avant la mise sur le marché de la console ? On ne peut pas trop le dire pour le moment, mais en tout cas, l'image de marque en prend un coup. Et pourtant, ça ne va pas s'arrêter là, beaucoup de joueurs vont se plaindre que le cercle entourant le bouton d'allumage de la console se teinte d'un inquiétant rouge clignotant, c'est le fameux RROD, Red Ring of Death, l'anneau rouge de la mort. Apparemment, ce serait la surchauffe de la machine qui expliquerait ce clignotement, et Microsoft aurait encore une fois été au courant de ces problèmes, et leur cupidité de vouloir sortir leur console rapidement fin 2005 avait plongé Microsoft dans le déni, pour ne pas retarder la sortie de la console, estimant qu'il était plus intéressant financièrement d'assumer les futures pannes que de perdre l'avantage face à Sony. Ainsi, des millions de consoles vont revenir aux revendeurs, et Microsoft et Peter Moore vont décider de proposer une extension garantie à 3 ans, ce qui va coûter à Microsoft plus de 1,5 milliard de dollars, alors c'est une goutte d'eau apparemment par rapport aux ventes, Microsoft a bel et bien pris l'avantage sur Sony, et si vous avez suivi ma chronique sur la PlayStation 3, Sony a aussi réalisé de nombreuses bourdes commerciales et techniques, du coup, Sony aura du mal à rattraper son retard. Alors est-ce qu'on peut en conclure que devant tous ces échecs de la part de Sony et Microsoft, c'est finalement Sony qui a gagné dans leur médiocrité, en tout cas pour la 8ème génération, c'est clairement la PS4 qui domine la Xbox One, sans doute les résultats néfastes de la 7ème génération. Venons-en maintenant aux jeux vidéo qui sont sortis sur la Xbox 360, tout le monde s'accorde à dire que la ludothèque de la console valait vraiment le coup, la Xbox 360 fut vraiment un gros concurrent à la PlayStation 3. A son lancement, la console proposera déjà de bons jeux, tels que Amped 3, Call of Duty 2 ou Madden NFL, une nouvelle guerre entre Sony et Microsoft s'est par ailleurs amplifiée, à propos des exclus pour chaque console, ou des jeux développés par des studios affiliés à l'une ou l'autre console. Ainsi, pour la Xbox 360, à son lancement, les exclus seront par exemple Perfect Zero Dark, Quick Cat, NBA 2K6 ou encore Ridge Racer 6. Comme la sortie était mondiale, il fallait frapper fort dès le début, avec une ludothèque intéressante rapidement, les kits de développement avaient d'ailleurs été envoyés très tôt au studio tiers. En 2005, c'est Call of Duty 2 qui se vendra le mieux, en dépassant le million d'exemplaires. En 2006, Gears of War se vendra 3 millions d'exemplaires et sera dépassé par Halo 3 en 2008, avec 8 millions d'unités vendues. Au final, la meilleure vente sur la Xbox 360 sera Kinect Adventures, qui était en fait vendue avec Kinect, voire avec la console, à presque 22 millions d'exemplaires. Mais mise à part Kinect, ce sera GTA V, qui sera la meilleure vente sur la Xbox 360, avec presque 16 millions de copies. Par ailleurs, la Xbox 360 offre une rétro-compatibilité avec certains jeux de la Xbox. Elle nécessite par contre la possession d'un disque dur, afin de stocker les patches nécessaires au fonctionnement des jeux. Microsoft annonça que seuls les jeux qui ont du succès seront compatibles, tels que Halo ou Halo 2. Afin de satisfaire tous les joueurs et leur pouvoir d'achat, Microsoft va proposer différents types de Xbox 360. En Europe, le modèle premier prix sera la Xbox 360 Core System, à 299€. Elle a une manette filaire, mais aucune mémoire. En 2007, ce modèle sera remplacé par la Xbox 360 version arcade, incluant une mémoire et une manette sans fil. La Xbox 360 Premium est-elle à 399€ lors du lancement mondial. C'est un modèle haut de gamme, contenant un disque dur de 20Go et une manette sans fil. En 2007, une sortie HDMI est intégrée. Au fil des années, le prix de vente baisse, et quand le disque dur passe de 20Go à 60Go, la console est renommée Xbox 360 Pro. Un modèle Elite est aussi proposé en remplacement de la version Premium en 2007, pour un prix de 499€, avec un disque dur de 120Go entre autres. Dans tous les cas, la Xbox 360 se vend en général moins cher que la PS3. En 2010, c'est la Xbox 360 S qui sort pour remplacer le modèle arcade, et toutes les versions baissent leur prix en même temps que Sony baisse ses prix également. En ce qui concerne les accessoires, on peut noter le casque sans fil ou avec fil, vendu le plus souvent avec la console. Un kit Play & Charge permet de recharger la manette sans fil tout en joint. Un adaptateur réseau sans fil Wi-Fi est aussi intégré, mais pas lors de son lancement. Microsoft proposera deux types de manettes, une sans fil et une avec fil. Il sera également un très bon succès de vente pour les possesseurs d'ordinateurs, grâce à la compatibilité. C'est en 2010 que le projet natal va devenir concret, quand Microsoft sort ce qu'ils appellent Kinect, un périphérique permettant de contrôler des jeux vidéo sans utiliser de manette. Nintendo avait déjà lancé la mode avec ce nouveau genre de jeu, dans les Party Time de la Wii par exemple, et Sony et Microsoft se doivent de répondre à leur façon. Kinect entrera dans le livre des records d'ailleurs, comme l'objet high-tech qui se sera le plus vendu dans un court laps de temps, avec 8 millions de ventes en seulement deux mois. En tout, ce sera 22 millions d'exempaires qui seront vendus à travers le monde. A côté de ça, Microsoft va développer des services annexes sur sa console. Depuis la PlayStation 2, les consoles doivent être des centres multimédia performants, afin d'attirer les joueurs pour effectuer d'autres tâches que le jeu vidéo. Le Xbox Live avait été créé en 2002, qui pour la Xbox 360 se déclinera en deux versions, l'accès Silver, gratuit, qui permet de télécharger des bonus, des démos ou des bandes annonces, et l'abonnement Gold, qui permet plus de fonctionnalités que l'accès Silver, et particulièrement le jeu en ligne. Il permet également l'accès aux réseaux sociaux, le téléchargement de contenus payants ou non, achats de jeux, DLC ou des films. Depuis 2006, le système de vidéos à la demande est mis en place sur le Xbox Live, afin de proposer des films et des séries. Le Live Anywhere est créé pour faire interagir la Xbox 360 avec les téléphones mobiles, équipés de Windows Mobile, et les ordinateurs équipés de Windows Vista, un genre de passerelle pour rester connecté avec ses amis. La grosse nouveauté, c'est qu'il permet aux joueurs de jouer sur le même jeu, qu'ils soient équipés d'une Xbox 360 ou d'un PC. On peut aussi citer le Xbox Live Arcade et le Xbox Live Marketplace. Et par ailleurs, autre grande réussite, c'est le XNA, un programme permettant à chacun de développer un jeu pour la Xbox 360. Ainsi, Microsoft ouvre ses portes aux développeurs indépendants qui vont inonder le catalogue de jeux, plus ou moins bon, et tout ceci contribuerait au grand mouvement indépendant que l'on connaît depuis quelques années, avec des jeux qui vont devenir cultes. Ce programme sera beaucoup moins important sur la Xbox One, il se peut que les gros développeurs et éditeurs au vu d'un mauvais oeil, cet afflux de studios indépendants qui venaient leur prendre quelque part de marché. En tout cas, parti avec un an d'avant sur la PlayStation 3 et la Wii, la Xbox 360 aura maintenu son cap pendant les premières années de sa commercialisation. Alors bien sûr, c'est la Wii qui se sera le plus vendue, mais pendant très longtemps, la Xbox 360 est restée deuxième devant Sony. Microsoft a donc largement réussi son pari de devenir un concurrent sérieux, Sony avec sous-estimé Microsoft. Il faudra attendre finalement 2015 pour que la PlayStation 3 dépasse les ventes de la Xbox 360. Au total, plus de 85 millions de consoles Xbox 360 auront été vendues. Elle vient d'ailleurs de fêter ses 10 ans, il y a quelques mois, et de nombreux jeux sortent encore sur la console. Alors certes, le hardware a évolué au fil des années, mais on est bien loin aujourd'hui des jeux que proposait la Xbox 360 en 2005. Microsoft a su toujours vendre autant de consoles que son concurrent direct. Grâce à d'excellents jeux et de très bonnes exclus, Kinect aura su aussi faire vendre des consoles, évitant de se faire rattraper trop rapidement par Sony. Aujourd'hui, la Xbox 360 est une console qui se vend encore. Bon, pas énormément, Microsoft aura su conquérir le monde grâce à son lancement mondial dans plus de 36 pays simultanément. Grâce au nombre de consoles dans les foyers, les développeurs ont toujours intérêt à produire des jeux sur Xbox One et sur Xbox 360, bien que la tendance commence à se tourner uniquement sur Xbox One. Une chose est sûre, c'est que la Xbox One n'aura pas le même succès que la Xbox 360, puisque c'est Sony qui a repris la tête du marché. La réputation due aux problèmes techniques de 2005 à 2009 auront modifié l'image de Microsoft, même si beaucoup faisaient encore confiance au cours du Xbox. Les campagnes marketing de cette 8ème génération n'ont sans doute pas été les mêmes. Les deux consoles sont sorties cette fois en même temps, et ce ne sont pas les mêmes équipes qui ont travaillé sur la Xbox 360 et sur la Xbox One. Bref, l'avenir nous le dira, et surtout ces sujets PS4 et Xbox One seront pour de prochaines chroniques. En tout cas, la Xbox 360 aura été une grande console avec une ludothèque impressionnante, elle a joué à part égale avec sa concurrente directe, la PlayStation 3, et de son côté, Nintendo a intérêt à révolutionner une nouvelle fois le jeu vidéo s'il veut revenir sérieusement dans la course. Pour ma part, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de choses importantes à savoir sur la Xbox 360, j'espère que cette chronique vous aura plu et permet d'en savoir plus sur le sujet. Merci de votre soutien, un like, un commentaire, un partage pour soutenir ma chaîne, vous pouvez aussi vous rendre sur ma page Tipeee pour me soutenir financièrement, le lien est dans la description, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501